... Noël arrive dans un contexte très particulier cette année. Nous irons dans un centre de tri de colis de la Poste où le rush est encore plus important que d'habitude. Près de 500 facteurs ont été embauchés en Nouvelle-Aquitaine ces dernières semaines pour y faire face. Les fruits de mer sont un des produits phares des fêtes de fin d'année mais souvent leurs coquilles ne sont pas recyclées. Vous verrez qu'une association bordelaise vient de se lancer dans la collecte et le recyclage de ses déchets alimentaires. Et puis on va parler du sport et des résultats du week-end, notamment cette bonne nouvelle pour les Gérondins de Bordeaux. Ils ont renoué avec la victoire hier à Strasbourg. Score final 2-0. Mais d'abord on fait le point sur l'épidémie de Covid-19 dans la région. Les derniers chiffres montrent une stabilisation du taux d'incidence qui reste toujours assez élevé. Hier il était en moyenne de 86 cas pour 100 000 habitants en Nouvelle-Aquitaine. Le nombre d'hospitalisations lui est en baisse, 73 de moins que la veille pour un total de 1235 personnes hospitalisées dans la région. Et à quelques jours du réveillon de Noël, les rues commerçantes se remplissent, notamment la rue Sainte-Catherine qui, vous le voyez, était noire de monde ce week-end pour le dernier week-end avant Noël. Les magasins ont fait le plein après plusieurs semaines de fermeture. Et c'est aussi le rush du côté de la post-Covid oblige. La plateforme de tri croule sous les colis reçus et acheminés dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Dominique Parmentier. Depuis le 1er novembre, ce sont en moyenne 200 000 colis par jour contre 130 000 habituellement qui sont triés ici sur la plateforme de Bègle. Avec des pics jamais atteints, bien plus tôt que d'habitude. L'année dernière, le pic de la période, c'était le 17 décembre avec un pic à 219 000 colis. Cette année, il faut savoir que ce chiffre-là, on l'a fait le 12 novembre ici. Et le pic de cette année est à 335 000 colis. Donc on a pris en l'espace d'un an plus de 110 000 colis. Une activité boostée par l'effet Covid. Il a donc fallu s'adapter. On est passé de 130 collaborateurs en journée classique à 210 actuellement. Et le niveau de transport, c'est exactement pareil. On a quasiment doublé nos moyens de transport. On est passé de 150 à 300 liaisons par jour. La plateforme restera ouverte 6 jours sur 7 et 24 heures sur 24 jusqu'au 24 au soir pour reprendre dès le 26. Et pour livrer tous ces colis à temps, la Poste a également embauché, je vous le disais, 500 facteurs supplémentaires en Nouvelle-Aquitaine sur les mois de novembre et de décembre. L'actualité régionale et l'inquiétude des éleveurs dans les Landes. Ce week-end, une nouvelle suspicion de grippe aviaire a été mise en évidence dans un élevage de sortes en chalos. C'est le cinquième du département à être touché. Tous les canards ont été abattus hier et un périmètre de sécurité est mis en place. Vous en mangerez peut-être pendant ces fêtes de Noël. Les fruits de mer sont des produits emblématiques de la gastronomie française. Ils font partie du patrimoine local sur le bassin d'Arcachon. 8 à 10 000 tonnes de crustacés sont jetées chaque année après leur consommation alors que les coquilles peuvent avoir une deuxième vie. Une association bordelaise s'est donc lancée dans la collecte et le recyclage de ces déchets alimentaires. Baptiste Mouget. Jeter ces coquilles d'huîtres, oui, mais pas n'importe où. A Bordeaux, la collecte de l'association Coquilles vient d'être lancée ce samedi. Son but est de recycler ces déchets organiques pour les réutiliser, notamment dans les sols agricoles. Le projet est né d'un constat, c'est celui qu'une coquille d'huîtres ou de coquillage n'a pas grand chose à faire dans une poubelle parce qu'une coquille ne brûle pas et qu'en plus de ça, elle est valorisable de plusieurs manières. Traditionnellement, en agriculture, elle sert d'amendement calcique des sols et de complémentation animale pour les volailles. Et nous, on travaille sur un projet de développement de matériaux innovants à base de coquilles. A quelques jours de Noël, période où les fruits de mer sont consommés en masse dans toute la France, Bénédicte espère convaincre les restaurateurs, les poinçonneries et les particuliers. Ces derniers sont les premiers pourvoyeurs de déchets coquillés. Certains sont déjà conquis. Ils font des lunettes, ils font des combinaisons de plongée, me semble-t-il. Donc je trouve ça très intéressant. Et en plus, ça reste chez nous, à Bordeaux. Pendant les fêtes, bien sûr qu'on va consommer aussi des coquillages de toute nature. Donc je les amènerai aussi dans les bacs de collecte. Si les coquillages peuvent rendre les sols agricoles moins acides, ils peuvent aussi servir dans la rénovation des routes. Dans une région où l'activité austréicole est prolifique, l'association ambitionne de récolter 25 tonnes de déchets coquillés dans les six prochains mois. Vous le savez, les théâtres et autres lieux culturels n'ont pas pu rouvrir comme prévu pour cette fin d'année. Alors pour exprimer leur colère face à cette décision, certains ont décidé de prendre les choses en main. Comme cette troupe de théâtre du TNBA de Bordeaux qui a joué ce week-end dans plusieurs commerces. Notamment ici, vous le voyez à la FNAC ou encore au centre commercial de Meriadec. Des représentations sauvages donc pour dénoncer l'incohérence selon eux des décisions gouvernementales. Savez-vous apprécier le vin comme le fait l'un des meilleurs palais au monde ? Un éditeur bordelais de contenu sur le web spécialisé dans le vin organise et publie les commentaires de dégustation d'Andreas Larsson, meilleur sommelier du monde en 2007. Et plutôt que de jeter les restes d'échantillons de vin, il propose aux amateurs qui le souhaitent de les récupérer pour les déguster à domicile. L'occasion de comparer sur un même vin ses impressions et remarques de dégustation avec celles de ce sommelier connu internationalement. Reportage avec Franck Poirot. Andreas Larsson, meilleur sommelier du monde en 2007, a fait de la dégustation à l'aveugle sa spécialité. Sans avoir vu l'étiquette du vin et sans en connaître le prix, il le teste avant de publier en ligne ses notes de dégustation et commentaires. Chaque mois, il vient à Bordeaux depuis une dizaine d'années pour se plier à ce rituel. Dans son verre ce jour-là, les vins de la Loire se succèdent. Ils sont analysés un par un par ce palais hors pair. Oui, mais je commence le matin et je ne peux pas prendre mon petit déjeuner avant. Je ne déjeune pas, je déguste et après je finis à, oui, bientôt. Et après je vais me reposer parce que c'est quand même, c'est un exercice qui est difficile, ce n'est pas uniquement le plaisir. Une semaine comme ça, je bois très peu et je suis focussé sur la dégustation. Ces notes et commentaires de dégustation sont accessibles gratuitement en ligne sur le site Tasted Wine. Ce sont les viticulteurs qui, en plus de fournir un échantillon, payent un droit d'entrée pour être dégustés par ce sommelier internationalement reconnu. Entre le 16 et le 22 décembre, Andreas Larson aura dégusté plus de 520 venus de différents vignobles français et européens. Sur chaque bouteille, un seul verre est prélevé. Habituellement, l'éditeur qui organise ces dégustations donne le reste de la bouteille à des restaurateurs. L'idée de leur permettre de faire découvrir ces vins à leur clientèle. Mais cette année, faute de restaurants ouverts, Anthony Chicheportiche a choisi de distribuer ses bouteilles gratuitement aux amateurs qui en feront la demande. On a des rouges et des blancs. La problématique sur cette session, c'est que les restaurants étaient enfermés. Il ne nous restait plus que la possibilité de soit jeter les bouteilles, ce dont je n'avais pas envie de faire, ou de les offrir au bordelais, histoire déjà premièrement d'égayer un petit peu le quotidien. Le rôle d'un sommelier, c'est de faire découvrir ce que lui-même a découvert. Dans l'esprit de cet éditeur, l'idée est de permettre à Monsieur Tout-le-Monde de comparer son palais à celui d'Andréa Schlarson. Il lui suffit pour cela de compter ses impressions de dégustation avec les commentaires et notes publiées en ligne par ce sommelier. Une façon originale de se mesurer avec un des palais les plus affûtés au monde en matière de vin. Pour cela, trois conditions. Être majeur, s'inscrire gratuitement sur le site Tasted Wine et venir récupérer un échantillon de vin au siège de cet éditeur. Et restez avec nous sur TV7, l'info revient dans un instant.